et bonjour et bonjour les amis c'est cas bienvenue sur une vidéo découverte sur un jeu qui s'appelle war mage war mage un jeu indépendant fait par un français et c'est un jeu qui a du charme je vous le présente aujourd'hui en vidéo gameplay découverte sachez qu'il est disponible sur steam dès maintenant il est en description vous cliquez sur la page de steam comme ça vous pourrez découvrir le jeu l'acheter si vous aimez ce style de jeu ou tout simplement suivre sa progression le mettre en wish list etc war match est un jeu qui se joue en solo c'est un rpg un tactical rpg tour par tour dans lequel vous allez gérer un match de combat qui va essayer de sauver une ville dans un univers très sombre un petit peu lovecraftien il ya plein de bonnes idées c'est complètement français ça c'est cool en tout cas dites moi en commentaire si vous aimez ce style de jeu n'hésitez pas à poser vos questions j'y répondrai avec plaisir en tout cas c'est parti petit pouce vers l'eau un partage un abonnement ça fait plaisir le temps de brancher le micro casque et on se lance à la découverte de war mage et nous voici donc en jeu les amis war mage on y va alors on a le tutoriel dans la nouvelle partie on va regarder un le jeu est traduit en français comme je l'avais dit en introduction on a du french les contrôles zqsd pour bouger la caméra on tourne la caméra bien sûr avec le bouton bolette ou le ae on zoom les attaques 1 2 3 4 5 6 7 bouton gauche on sélectionne avec le bouton droit on passe le tour avec espace caractéristiques c et g pour montrer cacher l'ordre hop et on a toute une petite série d'attaques disponibles terre lumière feu au hockey sympa ça va être plutôt pas mal on va rien vite fait le tuto quand même histoire qu'on sache comment jouer ce jeu match de guerre notre société se fait attaquer tour 1 sur 4 voici les statistiques de votre personnage vous y trouvez vos pa points d'action ok ici 6 vopn point de mouvement 3 et vos effets bien sûr ici vous pouvez cliquer sur le portrait pour plus d'informations donc ça c'est mon personnage vous pour déplacer votre personnage cliquer sur une case bleue ok tu cliques ça des ça dépense un pm bien sûr ensuite vous pouvez défendre et attaquer avec vos sorts à disposition chaque utilisation de sort consomme des peurs bon très classique on connaît ce style de de possibilités ok donc on va le faire les sorts sont tous différents peut avoir des effets de zone des dégâts de zone et de la portée ainsi de suite on peut appuyer sur t pour un plus de ah oui bien donc là tu as vraiment tout le détail de ton skill quand appuie sur t ce cristal est une source de magie importante détruisez le et collectez les gemmes afin d'améliorer vos capacités après le combat alors on y va donc on a un cristal on a looté on va ok on loot des gemmes les gemmes sont ramassés automatiquement en fin de vague mais les ramassés pendant le combat donne un bonus de gemme d'expérience dac faut que je passe mon tour ou pas il me restait un pm ok ça marche donc tu peux ramasser les gemmes directement pour un petit bonus mais à la fin du tour de façon ils sont récoltés automatiquement ah c'est quoi c'est qui vous entendez des prix de pas approcher pas de panique c'est votre disciple qui arrive il me fait peur lui voici votre disciple il va vous accompagner et vous aider afin de sauver la cité il progresse automatiquement entre chaque vague tant qu'il reste en vie ah c'est pas mal ça du coup tu as un mob un pnj qui va te suivre et t'aider automatiquement une partie se compose de plusieurs vagues lors de chaque vague vous devez survivre pendant un certain nombre de tour de tour à qui se trouve ici ok on doit tenir jusqu'au tour 4 et il y a un challenge réussissé pour gagner une récompense mais si tu échoues c'est pas grave ok voici l'ordre en jeu lors des tours savoir qui attaque en premier ou pas ok j'ai un nouveau deck de sort m'a rajouté des choses vous possédez un deck de sort et vous en congérez deux à chaque début de tour quand vous utilisez un sort il disparaît de votre bain oh chaud ok réussissez le challenge pour passer à la suite casser quatre cristaux ça tombe bien on a déjà cassé un et ben on y va on va casser nos cristaux et on va ramasser du coup les gemmes pour avoir le bonus ok on a dit que mon acolyte marchait automatiquement mon disciple lui moins ou pas enfin pour le moment c'est moi qui le qui l'utilise on peut faire un saut sur jusqu'à la cacibé tiens ok brister effet de dégâts sur le cristal qui n'est pas cassé ok ça marche j'ai compris sympa il ya l'air d'avoir tout un un nombre assez conséquent de compétences et ça j'aime beaucoup ça l'actique hop je peux pas ramasser la gemme parce que je n'ai pas assez et là je peux pas le toucher ok et le dix cible ok quatre barres espace et on a tout cassé très bien vous êtes sains et sauf bon tutoriel c'est bon on a compris pour l'instant qu'est ce qu'on récupère dix dix quoi dix une je ne sais pas nouvelle attaque d'ici le baguette du chaos ok très bien bon on récupère pas mal de choses voici la carte de la ville et certains quartiers sont sous la menace des cultistes à vous de choisir lequel aider lors de votre prochaine vague stylé chaque quartier différent il possède un challenge ou une récompense unique à vous de choisir celui qui vous convient le mieux ok donc là j'ai protégé de l'invasion des habitants de la ville ont été possédés par les cultistes on ne peut plus rien pour eux allez vous en occuper avant qu'ils ne commencent à répondre le carnage on va tester ça campement ah ouais un campement stylé chaque niveau gagné vous donne un point de compétence utilisez ces points pour augmenter vos statistiques et ainsi augmenter les dégâts de vos attaques très bien je suis niveau 3 j'ai trois points disponibles on va regarder il y a pas mal de stats disponibles la vie la foi la force l'intel l'agilité la sagesse l'occulte et les arcanes bon j'ose imaginer que suivant les points que tu vas mettre ça va te faire monter des compétences une force on va dire dans certains styles d'attaque très bien voici le nombre de gemmes dont vous disposez j'en ai 40 utilisez vos gemmes pour acheter des nouvelles attaques ou des objets vous pouvez aussi renouveler le magasin si cela ne vous plaît pas vous pouvez compétenir deux mêmes attaques pour les augmenter de niveau waouh attends on va essayer donc ça c'est mon deck d'accord ça c'est ce que vend le marchand et ça ce qu'ils vont aussi alors les objets ça va dans mon deck comment ça marche je ne sais pas où est ce que les objets s'installent tu vois j'ai bien dans mon deck on va tester alors on va essayer de mettre un select it là combiné avec ah bah c'est bon combiné donc j'ai installé la tic de tiers 2 super on peut on va essayer regarder on va acheter une âge de combat on va la combiner alors on va regarder sur tous les stats 4 pa 17 19 dégâts et quand elle est combiné elle est toujours à 4 pa par contre 22 24 dégâts ça vaut le coup de la combiner donc ça c'est combiné ça fait le taf on va essayer de looter un objet voir d'acheter stéroïdes change de coup critique à mon avis ça s'utilise en jeu ça à fait c'est en cuir ça je vais prendre ça attend quoique la foie c'est jaune ça c'est des trucs de foie peut-être en jaune on va regarder l'est on va regarder un petit peu les détails je sais pas si c'est forcément de toi la fois augmente les dégâts de lumière et la régénération à ballon c'est indiqué les points dix maximum représentent la pointe des vies de personnages sont mis au maximum début de chaque vague la fois donc lumière régène la force augmenter les dégâts de terre dégâts des armes un tel augmenté dégâts de feu et la chance l'agilité l'aimenté dégâts d'eau les nombre de points de mouvement la sagesse augmente les dégâts de foudre l'expérience gagnée l'occulte augmente les dégâts de sang et les chances de coups critiques l'arcane augmente les dégâts assez stylé bien bon il ya plein de stats on va se mettre un tiens on va acheter ce truc foie et je sais pas où est ce qu'il est au fait l'item bon on verra vous devez d'abord dépenser vos points de compétence je crois que je peux pas faire plus là allez suivant ah bah oui les points de compétence 3 si j'ai bien le plus 15 qui est super j'augmente un peu ma vie je vais augmenter la force l'intel je vais faire un build plutôt équilibré et on y va attention voilà des ennemis il dispose chacun de leurs statistiques propres vous pouvez passer la souris dessus pour obtenir plus d'informations alors moi je suis là mon mage mon disciple de possédés donc il ya deux possédés c'est une marque d'invocation elle indique qu'un ennemi ou un cristal va y apparaître au tour suivant à dur tasser les ennemis pour vous en sortir de la bonne chance match de guerre donc en gros j'ai mes premiers ennemis qui sont là mais la prochaine vague ça va pop ici bon eh ben on va faire au mieux c'est à l'acti 3 pa là j'ai 4 pa et ça fait 23 25 je suis pas sûr d'arriver à le déglinguer on va tenter je me mets ici je balance mon gros sort oh je l'ai eu je l'ai one shot super on va passer avec le disciple et là du coup est ce que mon disciple oui baguette du chaos il peut toucher d'ici le possédé et un épais bouclier qu'est ce qu'on pourrait se mettre un saut voilà je saute ici ok je me fais attaquer j'aurais pas dû faire ça parce qu'il m'a attaqué du coup je suis un peu bête sur le sur ce move c'est pas bien grave je suis là pour apprendre allez le possédé où on n'a pas fait le critique dommage par contre j'ai un soin que je peux pas mettre sur mon disciple on a possédé d'ipv on va prendre de risques la salatique directe et là alors épais bouclier ça fait quoi effet dégâts de terre vol de vie lumière donc ça fait ça vole de la vie ça on va tester ah sympa ouais on a un skill qui vole de la vie ok on est autour 2 sur 6 et ça pop vite au fait la difficulté c'est que ça pop extrêmement vite ok alors lui à 5 pa ça fait beaucoup 1 3 pa voilà j'ai une petite stalactique disponible on va avancer par là je vais la claquer sur lui je le tue et c'est terminé vous avez réussi à repousser les forces occultes bah oui ok je pense que le tuto est fini en tout cas voilà nouvelle partie on a compris comment ça fonctionner comment ça fonctionne une nouvelle partie on choisit une classe waouh il ya plein de classes paladin apothicaire évadé philosophe hémophile chasseur d'orage persécuteur barbare pyrmane éclaireur téméraire et mage ésotérique alors ce qui change c'est le deck chaque fois qui est très différent qui est très varié ok on va partir sur un truc un petit peu un petit peu mage tiens un petit peu chasseur d'orage j'aime bien le nom au début du tour un éclair s'abat sur les ennemis autour du chasseur d'orage et des paratonnerre j'adore allez je prends ça le chasseur d'orage et on dissipe on va prendre plutôt un soldat qu'est ce qu'on a ou un adepte non un soldat on va prendre un soldat très classique on y va commençons le voyage donc je suis chasseur d'orage et on va partir avec nos disciples s'il vous plaît aidez-nous à survivre une autre nuit vague 1 sur 11 moi chaud ok on y est avec mon disciple c'est parti qu'est ce que j'ai de beau bâton de foudre 3 pa ça fait des dégâts de foudre hop ok paratonnerre invoque à paratonnerre à on est d'accord que le paratonnerre ça fait exploser ça attire mes éclairs on est d'accord ah puis là je suis trop loin bon je vais faire ça ok ça marche ah j'ai des personnages ici ok 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 il y a des paysans très bien et il y a mon disciple ok j'ai compris mon disciple n'est pas un paysan ok les paysans on va faire les protéger et les disciples invoquent un souffleur c'est parce que ça repousse je sais pas du tout le souffleur ce qu'il fait j'aurais dû lire 1 il prend l'agro peut-être et puis doit il prend il doit prendre l'agro et pousser dans ces deux comme je vais à les paysans faut qu'ils sauvent je prends je prends du dégâts quand même là un peu là après ça pousse sa bump en délire c'est trop bien bon c'est un peu tactique le paratonnerre ok mon éclair a fait le taf mon éclair a fait le taf je me décale ok je vais aller là les paysans bougent ils se font poursuivre il va falloir aider les paysans le plus possible quand même parce que là ils me font peur ils prennent des dégâts un peu massifs bon lui faut que je le fume normalement hors de portée c'est pourquoi hors de portée tranche ligne de vue nécessaire portée non modifiable j'arrive pas à la caser dommage bon tant pis ça sera épée bouclier c'est fait là on y va et dans le dégâts le critique qui fait du bien le critique de l'espace j'ai ramassé ma gemme ok on a je pense qu'on a un paysan qui est plus ou moins safe et là on va claquer les éclairs et j'ai plus que 20 pv par contre enfin parfois s'énerver mon cas on se pv avec le match de guerre bon fait c'est dur qu'elle est mort elle est mort elle est mort j'ai rien pour me soigner ça m'inquiète c'est toi ça m'inquiète parce que j'ai rien pour me soigner j'ai plus de vie on va pas faire les bonus 1 2 ça j'essaie de foutre un paratonnerre voilà ce que ça fait sur comment ça fonctionne j'ai pas m'exciter à essayer de faire les bonus à récupérer les cristaux et sous parce que là c'est c'est chaud bon il y en a un qui est tout en bas il bouge pas par contre il y en a qui va pop ici on va l'attendre enfin même on va même se caler un petit souffleur par là ok on tente ok commence à se déplacer mais il va être coincé par le souffleur attention par contre ici ça va arriver par le haut on va essayer de jouer safe à par contre ça tape de loin ok ça tape de super loin le truc d'éclair c'est pas mal parce que tu tapes de loin là je vais me faire souffler par contre le tranche j'arrive pas à le caler en fait le tranche ça me dérange j'ai pas trop compris le sort c'est pas grave il reste un pv oh le délire alors attends tranche portée zéro ça veut dire que c'est sur moi ah c'est sur moi puis il tape autour de lui j'ai compris bien fait allez c'est bien il attaque le souffleur il va se faire bumper attention ça pop ici ok c'est pas grave m'attend de foudre paratonnerre j'ai qu'elle a un paratonnerre là je vais essayer de de pas mourir en fait là je pense que ma partie avec mon match de combat va être tout simplement essayer de pas mourir on est déjà sur la dernière vague donc on devrait pouvoir oh ça explose c'est un coup parce que ça me pète à la gueule ça on est d'accord ça sent la connerie bon heureusement qu'on discipline là bon il prend quand même des dégâts un peu voilà le paysan il se fait tout ça il arrive vers moi vous êtes sain il souffre on a tu jusqu'à la dernière vague pour l'instant ok les paysans doivent survivre la quête est faite on a tenu les cinq vagues ok on a eu un nouveau skill qui est disponible implosion de tiers 1 dégâts de feu s'il touche une site plus quatre dégâts de sort effet critique ah c'est sympa je vais l'équiper ça et une nouvelle attaque pour mon décide expulsion pousse de deux cases et quatre cases en critique on va c'est maintenant haute lune ont digué l'invasion la ville subit une attaque importante d'ennemis il est de votre devoir de réduire maximum le nombre de créatures dans le camp adverse très bien j'ai des points à mettre j'ai trois points à mettre on va se mettre un point de vie un point de foie un point d'un tel on a peut-être des petits ce qu'il a acheté tiens sagesse les attaques ont 15% de chances d'infliger une brûlure à ça j'aime bien ça allez je prends ça repas épicé le nom est stylé on va essayer de ce est ce que j'ai des skills que je pourrais combiner non par contre j'ai encore qu'un 18 on peut s'acheter un skill en plus oeil aiguisé plus de portée moi clairvoyance consomme un électrifié puis le premier sort des clercs ouais posture conjure lorsqu'elle est déclenchée conjure une attaque c'est pas con ça marteau chirurgien ça c'est au cac si la cible si si tu cibles la même équipe ah ok c'est pour te healer c'est pour soigner quelqu'un de ton équipe bon j'apprends de ça la posture conjure tiens je vais tester allez on y va débarrassez nous d'eux par tous les moyens possibles ça marche on va le faire on est près du camp dans la ville ou un gas ou nous tu fais mal comme ça toi tonnerre comme malade pv 26 éclairs éclairs à 3 crocs éclairs bon j'ai essayé d'éclaire le problème c'est que je vais plutôt se faire ça le tonnerre ça ça prend tout ça c'est pour ça coûte cher et le conjure j'ai plus 4 pv ah j'ai pas vu que je suis presque mort je pensais que j'avais toute ma vie qui remontait moi mais non à la loose va laisser tomber j'ai jamais y arriver je suis mort en fait je suis carrément mort en fait en fait c'est mort quel est un souffleur lui ça le coin c'est assez la loose de ouf bah le ghast il va me fumer le ghast va me fumer tout simplement oh là là je suis mort âge quelle déception tellement dur vous êtes mort oh non j'étais tellement chaud warmage bon les habits c'était mes premiers pas découvertes sur warmage comme vous avez pu le voir c'est un jeu qui a quand même pas mal de bonnes idées c'est un jeu qui a un bon concept je me suis fait avoir comme un bleu assez rapidement par ça là le ghast saloperie bref c'est fait avec amour c'est sympa il y a plein de bonnes idées il ya peut-être moyen que je vous en fasse une autre vidéo prochainement que je vous montre un peu plus de gameplay quand j'aurai bien pris le jeu en main quand j'aurai fait plusieurs niveaux quand j'aurai bien avancé dans le jeu et que je serai un peu plus à l'aise si je vous intéresse lien en description moi je vous dis à très bientôt bye tout le monde c'était Kaz